Bonjour, dans cette vidéo, on va vous parler un peu de l'histoire de Jérusalem. La ville de Jérusalem remonte à plus de 5000 ans. Elle est donc l'une des villes les plus anciennes au monde. Elle a été intitulée par de nombreux noms indiquant la profondeur de son histoire. Les peuples et les nations qui s'y sont installées l'ont appelée différemment. Les Canadiens l'ont appelée Orsalim, ce qui signifie la ville de la paix. Et à l'époque Grèce, elle était connue sous le nom d'Elie, ce qui signifie la maison de Dieu. Jérusalem est alors l'une des villes les plus combattues de l'histoire, commençant par les croisades et arrivant au conflit israélo-palestinien. La ville a donc beaucoup vu. Jérusalem abrite les lieux les plus sacrés des trois religions, la mosquée à l'Aqsa, le mur ouest et l'église du Saint-Sépulcre. Alors que le conflit israélo-palestinien a des dimensions nombreuses et différentes, le contrôle de Jérusalem a toujours été caractéristique, vraiment central et symbolique au cœur du conflit sur Jérusalem. C'est selon nos pensées. Nous sommes obligés de avoir notre propre entité. Donc notre message est très clair. Notre message est très clair pour l'Église d'Israël et les leaders mondiaux. Les leaders mondiaux doivent savoir, les leaders mondiaux doivent savoir, que l'Église d'Israël n'est pas représenté des jurés mondiaux, et qu'ils ne parlent sur notre nom. Maintenant, revenons un peu à 1947, quand un comité spécial des Nations Unies a créé la première solution des deux États, un plan pour partager le mandat britannique de la Palestine. Comme on le savait, dans les États juifs et arabes Jérusalem, dans le cadre du plan a été désigné comme un statut international spécial pour être gouverné par les Nations Unies. Et pendant que c'était le plan, les choses ne se sont donc pas déroulées comme prévu pour la ville sainte. Quand Israël s'est déclaré État en 1948, les armées arabes ont annoncé la guerre. Elle a été appelée la première guerre arabo-israélienne, ou comme Israël l'a appelée, la guerre de l'indépendance. Et le résultat ? Israël a capturé des terres, beaucoup de terres que le plan de partition lui a donné. La partition de l'ONU avait donné 55% du territoire à l'État juif et 45% à l'État arabe. Et pendant la guerre de 1948, Israël a contrôlé 78% des territoires. Les 22% restants constituaient la Cisjordanie et Gaza, qui étaient sous le contrôle de la Jordanie et de l'Égypte, respectivement. Jérusalem est devenue par la suite une ville divisée. Jérusalem Ouest est sous le contrôle israélien et Jérusalem Est sous le contrôle jordanien. Les commandants jordaniens et israéliens avaient dressé une carte approximative de la terre divisée entre eux, ignorant les bases de ce que nous appelons maintenant la ligne verte ou les frontières de 1967. Et pourquoi les frontières de 1967 ? Eh bien, en 1967, les tensions montaient entre Israël et son voisin l'Égypte, qui avaient commencé à mobiliser leurs troupes tout au long des frontières. Israël a lancé préventivement des frappes aériennes contre l'Égypte. Et l'Égypte a mobilisé la Jordanie et la Syrie pour riposter. Mais la guerre n'a pas duré très longtemps. Israël l'a appelée la guerre des six jours. Et Israël a capturé après plus de terres, y compris Jérusalem Est. Israël a revendiqué la pleine souveraineté sur l'ensemble de Jérusalem. Et son administration de Jérusalem Est est selon le droit international considérée comme une occupation. Donc, quand vous entendiez le terme frontière de 1967, dans toute discussion d'une solution à deux États, il se réfère à la création d'un État israélien et d'un État palestinien, basé sur les lignes d'armistice de la guerre 1948. Maintenant, malgré le droit international qui considère l'administration israélienne de Jérusalem Est comme une occupation, cela n'a pas empêché le gouvernement de prendre d'autres mesures pour renforcer son contrôle sur la ville sainte. En fait, en 1980, la kinésète israélienne a adopté la loi de Jérusalem dans laquelle elle a déclaré la ligne maintenant tristement célèbre que Jérusalem complète et unie est la capitale d'Israël. La communauté internationale n'a pas reconnu cette loi, malgré qu'Israël considère toujours Jérusalem comme sa capitale. Marquons ici qu'aucun pays n'a déplacé son ambassade à Jérusalem. Malgré la relation étroite entre Israël et les États-Unis, la position officielle américaine sur Jérusalem, par le biais du département d'État, a été conforme au droit international. Mais même cela n'a pas arrêté les politiciens américains, y compris les trois présidents, de soutenir la revendication d'Israël à l'ensemble de Jérusalem. Depuis 1995, Clinton, Bush et Barack Obama renouvelent tous les six mois une clause dérogatoire permettant à l'ambassade américaine de demeurer à Tel Aviv au lieu d'être à Jérusalem, comme la loi américaine le prévoit. Trump a donc tenu sa promesse électorale, même si elle représente un incident diplomatique favorisant l'anarchie internationale. Une décision qu'aucun pays n'a fait jusqu'à présent et qu'aucune administration américaine n'a osé mettre en œuvre ce qui est considéré par les Palestiniens comme un coup fatal au processus de paix, transformant un conflit politique en un conflit religieux. Surtout qu'après la reconnaissance de Jérusalem comme capitale de l'antithé sioniste, les États-Unis sont devenus complices de confusions de sang dans les territoires palestiniens.